Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler du 14.16, on va débriefer le patch de haut en bas, de gauche à droite et parler d'un peu tout ce qui va changer dans le jeu. Alors globalement vous avez vu, ici vous allez vous retrouver principalement avec des nerfs sur Corki. Spoiler alert, ça peut ne pas être le cas parce que les ajustements parfois sont des nerfs. Quelques changements sur les items ADC globalement avec la lame du roi déchu et la lame de Doran. Et pas mal de buff, on est sur un patch qui concerne les piques des pros et quelques piques en solo queue. C'est pas un gros patch 14.16 mais je m'attends à ce que les prochains patchs ne soient pas si gros que ça, on approche des Worlds. Normalement Riot Games ils aiment arriver avec des patchs un peu légers au niveau des Worlds. Sauf que des fois ils se pratent. Soyons clairs, ça arrive. On va voir ce qui va se passer sur ce patch mais normalement vous allez voir ça va être bon. Je vais rester sur le site officiel du League of Legends parce qu'il y a deux petits changements dont je dois vous parler au début. Et ensuite j'active ma modification qui vous permettra de voir un tout petit peu mieux ce qui s'y passe. Déjà ils veulent faire des améliorations du matchmaking. Je vous en parle parce que ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui va vous impacter dans le winrate. C'est aussi la manière dont vous appréciez le jeu parce que grosso modo ils sont bien au courant qu'il y a quelques petits soucis dans le matchmaking et qu'ils sont en train de fixer ça. Globalement à chaque fois qu'ils en parlent je trouve que c'est plutôt pas mal vu que quand ils changent globalement le système on sait pas où est-ce que ça va tomber. Quand ils font des petites modifications ils ont des chances de le réussir du premier coup. Ils ont rendu plus équitable le fait d'être placés dans un rôle secondaire. Ça veut dire que Ils forceraient le matchmaking A avoir autant de mecs qui sont dans leur rôle secondaire et autant de mecs qui sont autophiles Dans chaque équipe. Parce que soyons clairs. Si vous faites autophiles Vous n'êtes pas dans votre rôle, votre winrate il baisse drastiquement. Vous allez emmener le winrate de votre équipe parce que votre winrate il n'est pas très haut. Vos chances de gagner quand vous êtes autophiles ne sont pas incroyables. Très peu de joueurs qui sont vraiment des fils à 5 rôles Et qui décident de jouer un champion sur 5 rôles et le maîtriser correctement. Bravo à eux si vous y arrivez vous êtes très rares. Et donc si l'équipe adverse n'en avait pas c'est autowin pour l'équipe adverse. Les statistiques étaient vraiment stack contre eux Et donc c'était même pas utile de mettre des gens du même niveau Puisque quand vous êtes autophiles en général vous perdez une ligue complète. Au moins Probablement si vous avez sur un rôle que vous ne jouez jamais c'est plutôt 2 Et donc vous vous retrouvez à être complètement off. Pour le rôle secondaire c'est assez intéressant aussi Ça va éviter des jungles en rôle secondaire, des top laners en rôle secondaire, ce genre de choses là. Typiquement moi quand je joue top et que je croise un type qui n'a pas l'habitude de jouer top Je peux faire beaucoup d'erreurs avant d'être puni. Ce qui m'offre des parties plus faciles et donc pour lui un winrate un peu plus difficile à obtenir. On a aussi eu un changement qui était fait de manière à ce que la différence de LP entre les joueurs d'une même partie a été réduite. De manière à ce que le matchmaking soit un peu plus précis. Et il y a aussi une autre chose. Riot Games avait compensé le fait que la map était plus intéressante à jouer blueside que redside en termes de winrate. Par une petite différence de LP. Genre la team redside était un peu plus aidée en termes de LP de manière à compenser. On leur donnait du winrate au LP par rapport à ce qu'ils avaient sur la map. Sauf qu'entre temps on a changé la map. Notamment on a largement changé la map à la top lane et à la mid lane. Ce qui fait que c'est un peu plus difficile à gank les deux. Donc les matchups sont plus intéressants et en redside vous avez le last pick. Et à haut niveau ce qui se passait c'est que si vous étiez un joueur haut niveau vous étiez en permanence redside. En permanence avec un last pick en étant en plus plus haut level que votre adversaire. Je sais pas vous. Mais ça m'a l'air vachement imbalanced. Et c'est ce qu'ils ont réglé. Je voulais vous parler de ça parce que ça c'est un paradoxalement c'est un gros changement. Bon si vous jouez avec un gars qui est diamant master dans votre team et que vous êtes gold silver. Alors je vais pas vous cacher vous allez croiser des masters. Vous allez croiser des high diam. Vous allez en croiser parfois deux dans vos games. Et c'est la faute d'avoir un mate un peu trop haut et l'eau. Parce qu'à ce niveau là quand les écarts de niveau sont très importants. Enfin Riot Games ne peut pas faire grand chose. Il faudrait qu'il trouve régulièrement. Mettons vous avez un master avec trois gold et un platine. Il faudrait qu'ils retrouvent une team avec un master à trois gold et un platine. Et en priant pour que le master soit au même rôle. Ça c'est pas trop possible. Par contre dans les games qui sont censés être équilibrés. Si vous lâchez tout seul ou avec un duo qui est à peu près du même niveau que vous. Normalement ça c'est des améliorations. On a aussi des pénalités pour manipulation des parties. Tout ce qui est boosting. Grosso modo Riot Games avait une punition qui disait Tu boostes tes bannes. Temporairement. Et comme ça tu vas perdre tes LP parce qu'il y a l'inactivité. Petit problème c'est que le ban durait moins longtemps que la perte de LP pour inactivité. Donc ils ont fait en sorte que la première punition dure 30 jours complets. Ce qui veut dire que si vous êtes en master vous avez 16 jours de decay. Autant dire que le decay c'est assez peu puissant. Je crois que c'est 75 LP en master. Un truc comme ça. C'est assez sympa. On veut multiplier par 16 et vous voyez que vos LP vont disparaître si vous vous faites choper. Si vous êtes en diamant qui est l'autre fil qui a du decay. Vous allez perdre. Alors je crois que les diamants si vous arrivez avec le bon nombre de parties. Vous avez 28 jours de grâce. Et vous récupérez 7 jours par partie que vous faites. Donc vous allez avoir 2 jours de decay. Je pense que le plus grave là pour les joueurs c'est d'avoir un compte 1 disponible pendant 30 jours. Plus que de perdre les LP. Mais pour tout ce qui est boosting master et plus c'est dévastateur. Parce que ça va être dur de se faire booster plus que ce qu'on perd si on se fait choper. Pour diamant. Bon la perte de LP va rester assez négligeable. Vous avez perdu une division. Bon ok d'accord. C'est passé de D2, D3. Alors le D4 peut être un peu dur mais parce que ça va vous remettre un mode 1. Mais ça va pas vous arracher 500 LP. Et la punition c'est bannissement permanent. Ça c'est plutôt intéressant. J'en parle parce que je sais qu'il y a potentiellement des gens qui peuvent être intéressés par se faire booster. Genre c'est facile de dire j'ai un boost pendant 5 games et compagnie. Si vous faites attraper ça fait très mal. Et accessoirement Riot Games a décidé de retirer la page de carrière du profil. Qui était ma foi pas terrible. Bien faite mais pas ce qu'on cherchait en particulier. Et ils nous ont donné 6 sites qui sont très intéressants pour le faire. Alors moi j'ai découvert Tracker Network à ce moment là. Vous vous en découvrirez peut-être d'autres. Sachez que moi je vais continuer à utiliser principalement League of Graph, UGG. Et l'Holalytics. Pas Mobalytics. Pour les stats, j'ai regardé les autres. J'ai pas de moyens d'exploiter correctement des data que j'ai pas ailleurs. Ou des choses supérieures. Je vous donne l'info pour ça. Maintenant. On va pouvoir activer le mode lisibilité. Voilà. Vachement mieux comme ça. Au moins c'est plus lisible. Et on va pouvoir attaquer les buffs et les nerfs. Azir qui avait un problème en pro. Parce qu'ils ont cherché le nerf pour le pro. Et au passage ils l'ont trop nerfé pour la solo queue. Le truc c'est qu'en solo queue Azir il va plutôt avoir tendance à rencontrer un peu plus d'assassins AD qu'en pro. Sauf. Quand en pro il y a beaucoup d'ADC. Mais ça c'est un problème qu'on règle au niveau des ADC. Pas au niveau d'Azir. Donc on va lui redonner la régénération des PV et de l'armure de base pour gérer les assassins un peu mieux. Ce qui est un buff de solo queue. Corki qui lui est beaucoup trop fort. On peut utiliser sa bombe au phosphore quasiment sans coup en early game. Avec des délais de récupération qui sont relativement courts. Donc on attaque sa barre de mana. Et on attaque aussi son CD qui va augmenter d'une seconde. Ça c'est plutôt un bon nerf pour un Corki qui est relativement omniprésent. C'est un champion qui est censé avoir des timings sur vous. C'est pas un champion qui est censé stat check sur la wave, stat check sur la lane, stat check dans les duels en permanence. Ça va aller mieux ? Est-ce que ça va le sortir ? Je ne suis pas sûr. Mais là on va vraiment avoir un Corki qui tape un peu moins fort en early game. Katarina qui est modifiée parce que ses builds on hit fonctionnent mais pas ses builds puissance. Donc ce qu'on va faire c'est que le build on hit fonctionne avec le champo. Le build puissance fonctionne avec le A de loin. Donc il donne 40 points de dégâts si vous maxez la lame. C'est assez massif. Surtout que ça arrive assez vite. C'est 10 par level que vous a gagné. C'est un gros changement avec 45% de puissance. Ça ça veut dire bonjour joue Katarina AP. Ça c'est ce genre de buff qui disent bonjour joue Katarina AP. En échange on enlève ses dégâts si vous maxez le champo. Ce qui rend les builds on hit moins puissants. Accessoirement l'efficacité des effets à l'impact va être modifiée de 5% en moins pour le R. Ils veulent que Katarina refasse des items AP. Ça c'est juste. Ça veut dire Katarina refait des items AP. J'ai pas d'autre explication que ça. C'est un buff pur sur ses ratios AP. C'est un nerf pur sur ses ratios hybrid on hit on va dire. Luciane qui se fait modifier. Alors là celle là. Si vous la lisez. Vous lisez un nerf. Je vais vous la faire. On va augmenter le passif de Luciane de 5% de ses dégâts d'attaque totaux. Ok. Quel passif ? Je vous laisse le deviner. Et en échange on va lui enlever 10 points de dégâts sur son A. N'importe quelle personne qui lit ça et qui dit bah c'est le passif de Luciane c'est la double auto. Voilà c'est un dégâts de ratio d'attaque. Ça fait 15 plus un peu de dégâts. Ouais ça peut être ça. 10-5% de dégâts d'attaque totaux contre 10 de dégâts sur un spell. Sachant que j'ai tendance à mettre 2 passifs dans un trade. Hop. Bah voilà. C'est génial. C'était un hop. Alors qu'il est explicitement dit par Riot que c'est plutôt un nerf pour Luciane midlane qui pose problème. En fait ce qu'il faut lire c'est que Vigilance. Il est là le mot clé. C'est le passif qui fonctionne avec les supports. C'est à dire que si vous avez un shield ou un heal qui est posé sur vous. Vos prochaines 2 auto attaques. 2 auto. Vont bénéficier de ses dégâts d'attaque bonus. Donc vous avez un ratio de 20% de vos dégâts d'attaque totaux. C'est comme si on vous donnait 10% de ratio sur un spell. Si vous êtes en Luciane bot qui est le but du changement qui est de nerfer Luciane mid pour hupper Luciane bot. Vous avez ce qui je pense est un sacré up. Si vous jouez Luciane mid vous ne profitez pas du tout de ça. A moins d'avoir un Yvier en jungle qui vous manque en permanence mais normalement ça n'arrivera pas. Vous ne profitez pas du tout de ça. Donc ça c'est quelque chose qui est perdu pour Luciane mid. Et ça c'est 10 points de dégâts que perd Luciane mid dès le niveau 1. C'est un nerf de Luciane mid. Léger. C'est un hub de Luciane support. Parce que je pense sérieusement que lui offrir un scaling un peu plus puissant comme ça ça peut déraper. Notamment dans les combos qui abusent de ça. Milio lui il a deux shields. Donc pour placer quatre autos sur Luciane. Donc là le ratio il commence à être élevé. Et quand lui il place des shields Milio rappelez-vous qu'il fournit à peu près le même passif à son allié. Donc ça veut dire que les autos de Luciane commencent à avoir un skinning de ses dégâts d'attaque totaux. Assez sympa. Si vous jouez Luciane avec des BF. Ce qui peut se faire. Il y a probablement un combo. De l'autre côté Oriana qui se fait juste up. C'est nature. Oriana voici. Vous jouez Oriana. Vous avez 5% de puissance en plus. C'est un champion. Moi personnellement j'aime beaucoup les matchs contre l'analyse. Je trouve que c'est assez sympa. C'est peut-être un peu long à regarder en pro tout le temps. Mais c'est des piques qui doivent exister dans le jeu. Parce qu'ils ont quand même un atout et un attrait qui est assez sympa. Ils sont spectaculaires. Oriana, Victor et Syndra. Quand ça déclenche c'est spectaculaire. J'aime bien ça. Donc je suis très content quand on remonte Oriana. Vous avez Kiyana qui elle est modifiée. Alors ce qu'ils veulent faire. C'est rééquilibrer Kiyana. Parce qu'à l'heure actuelle c'est un champion qui est extrêmement difficile à jouer. Bon vous connaissez Kiyana. Si vous essayez de la jouer vous n'allez rien comprendre. Alors qu'il y a quasiment tout auto-aim sur le champion. Le E c'est point-click. Le A est auto-aim après le E. Le R, le rater si vous êtes près de votre adversaire. Il faut quand même le faire. Une fois que vous avez touché votre R sur un mur. La hitbox elle est absolument insane. Si vous êtes un Shoga au milieu de la ligne vous pouvez vous faire avoir s'il y a un mur vaguement à côté de votre hitbox. Enfin c'est ce genre de choses là. Kiyana c'est quand même assez gentil là-dessus. Avec des effets qui la rendent invisible. Des effets qui permettent de stun. Le tout je rappelle en auto-aim. Si vous êtes bon. L'auto-aim est particulier mais il existe. Le problème c'est que c'est un champion qui est infiniment dur à jouer. Infiniment dur à faire fonctionner. Et qui est plutôt un assassin scaler. Du coup. Bah en fait il n'y a pas grand monde qui la joue. C'est pas très agréable à jouer. Quand elle est trop forte c'est juste au P. Kiyana. Les interactions que vous avez contre Kiyana sont pas très intéressantes. Donc c'est un peu comme Akali. Si vous la laissez scaler tranquillement. En fait elle va vous ER. Et vous êtes mort. Sauf que Kiyana elle est vraiment invisible. Ah mais Akali aussi. Oh bah c'est le même champion en fait. A DAP. Du coup ils ont décidé d'attaquer Kiyana. De manière à lui donner des dégâts en early game. De lui enlever des dégâts de base. Ensuite de l'aider sur ses ratios. Et de bouger un tout petit peu. Vous allez voir ça. L'armure de base est augmentée pour avoir une phase de lane un peu plus facile. Sur le A ce qui se passe c'est qu'elle va prendre 10 de dégâts en early game. Elle en perd 10 en late. En échange le ratio monte. Les dégâts bonus contre les monstres sont augmentés. Ça c'est pour aider Kiyana jungle. Le Terraforce. Le Z qui vous fournit des dégâts bonus à l'impact. Lui va être bien modifié de manière à faire beaucoup moins de dégâts au fur et à mesure que vous le maxez. Ça c'est plutôt pour attaquer son late. Parce que c'est pas le sort que vous maxez en premier. Et le tour de force suprême voit ses dégâts baisser. En termes de ratio. Et ses dégâts max au monstre baisser. Résultat des courses. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans ? Ils ont donné un peu de puissance à Kiyana en jungle. Un tout petit peu d'early game et un ratio sur son sort principal qui se dodge. En soi ça a beau être auto-hame ça ça se flash assez bien. Ça se rate de loin. Ça se dodge en lane. Ce genre de choses là. Là il y a de l'interaction. Ça c'est pas l'interaction. Ça c'est très peu interactif paradoxalement. Si elle le touche elle le touche pas. Enfin il faut des réflexes de bourrin pour pas se faire avoir. Parce que comme vous faites bump au moment du sort. Vous avez pas. Vous avez vraiment pas longtemps pour mettre un Zonia. Qui est à peu près la seule forme d'escape facile. Donc on lui a donné un peu d'armure de base. Un tout petit peu de dégâts bonus. Et en échange on a éclaté son scaling sur le Z qui perd ses dégâts à l'impact. Et on a baissé ses ratios sur son R. Est-ce que c'est un hop ou un nerf de Kiana ? Vous voyez il n'y avait que Corki. Là j'en suis vraiment pas sûr. Parce que dans les faits terraforts c'est de la puissance certaine. Le A bon pour les Kiana jungle ça va être clairement intéressant. Et vous allez voir. Et ce ratio là c'est clairement sympa en scaling. Mais on va le manger ailleurs le scaling. Qu'est-ce que ça va être ? Ça ressemble à un rééquilibrage à la hausse. Mais j'en suis pas sûr. On va voir comment les joueurs le prennent. Senna qui elle se fait rework. Je pense qu'on peut dire ça. Senna qui était considéré comme Riot comme un AD carry plutôt support. Qui se retrouve à être un AD carry principal. Surtout joué en pro. Se retrouve à être un peu gênante pour Riot. Il considère que c'est pas ce qu'il doit faire. Donc en niveau de jeu coordonné. Ils veulent s'assurer que Senna stack un peu moins bien. Donc elle va perdre des chances de coup critique tous les 20 effets cumulés. 2. C'est bête mais bon Senna vous voulez jouer à 100 stack. 100 stack c'est 5 effets donc c'est 50% de crit. Là ça va passer à 40. Ça va dire que l'équivalent des 100 stack en crit est maintenant à 120. Vous voyez un peu la tête du nerf. La stade de croissance en vitesse d'attaque. Donc c'est la quantité d'attaque speed que vous allez obtenir en montant de niveau. Il y a quelque chose qui en duo lane tape pas si fort que ça. Parce que vous allez globalement avoir 20% ici. Vous perdez quand même 20%. En ADC vous partez du principe que vous allez level 14-15 donc vous allez l'avoir un peu plus de 10 fois ce truc là. Donc vous aviez 40-50% ici et là vous allez avoir 20-25%. Ça fait mal. Ça veut dire que en crit, en attaque speed, Senna ça va devenir bien moins puissant. Ça va attaquer drastiquement son DPS. Au niveau de son A. Son A il y a un soin, un ralentissement et des dégâts. Les dégâts bougent pas. Sur le soin, vous remarquerez un ratio qui va disparaître. Les 160 de létalité, eux vont disparaître. En échange, ce qui se passe c'est qu'on double le ratio puissance qui passe de 40 à 80. Et ça c'est extrêmement intéressant. Vous avez aussi le ralentissement qui bouge un tout petit peu en fonction des dégâts d'attaque bonus. Donc si vous jouez AD, ça va augmenter. Et en fonction de la P où ça passe de 0,06 à 0,1%. Le Z, lui, voit son CC augmenter. Et le R, je vous le donne, voit le bouclier qui est modifié de manière à scale un tout petit peu plus en early game. Et avoir un ratio puissance qui est augmenté. Accessoirement, le coup près noir est bougé de manière à ce que ça marche mieux sur Senna. Ok. On va voir si le coup près noir ça reste quelque chose d'intéressant sur Senna. Est-ce que c'est quelque chose qui se stack suffisamment pour dire « Oui, je veux jouer Senna coup près noir dans une Senna qui est non truquée ? » Ce que veut faire Riot avec ça ? C'est dire « Senna AD, c'est pas mort, mais c'est pas un carry principal. Ça doit être un carry secondaire adossé à quelque chose. » Typiquement, si vous jouez Fasting Senna, donc un tank et une Senna, votre tank ne peut pas juste être un tank qui va supporter la Senna. Senna va supporter le tank désormais. Donc il va falloir rouler un peu sur les games avec vos tanks pour jouer le Fasting Senna. Ou avoir un carry secondaire. Et là, dans ce cas-là, vous vous transformez avec un tank bot, un support bot qui peut jouer sur des carry secondaires. Typiquement, ça veut dire que la top lane, la jungle et la mid lane peuvent se permettre de jouer plus carry. Probablement plus carry AD en plus. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. C'est un rééquilibrage de Senna. Qui plus est, avec des ratios pareils, testez vos build AP. Là, je vais vous dire une seule chose, c'est testez vos build AP. 80% de puissance sur un soin en zone. Là, on commence à discuter. Pareil. Un Z qui est un peu plus tanky et un R qui a 70% de puissance sur le bouclier. On va commencer à parler d'une Senna qui, quand elle intervient avec ses shields et ses heels, frappe assez fort. Parce que la létalité, 160% de létalité, soyons très très clairs. Vous avez un build full l'état. Vous êtes 6 items sans bot, full l'état, maxé en létalité. Vous allez arriver entre 80 et 100. Vous allez donc augmenter votre soin de... 160 au max. 80 de puissance. Si vous jouez pour l'AP et que vous êtes un support et que vous partez du principe que vous allez avoir 1, 2, 3 items d'AP, vous pouvez compter sur 200, 300 d'AP. Eh bien, vous êtes à 160 de 140 de soin. Sachant que si vous jouez ce genre d'AP, vous avez des items support qui, eux, augmentent le heal et le shield power. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver, en vous équipant correctement, d'avoir 30 ou 40% de cette somme-là. En plus que vous n'auriez pas eu en létalité parce que la létalité, il y a marqué taper sur les gens. Sa transformer Senna, mon A est un slow et un soin. C'est très intéressant. Et un R qui commence à avoir des valeurs assez sympathiques aussi de shield, qui est augmenté. Il y a peut-être quelque chose à faire sur les builds d'AP. Scarner, qui lui est modifié, ne fonctionne plus. On lui redonne des PV de base, on lui redonne de l'AD de base et on lui donne un meilleur ratio d'adégats d'attaque bonus sur son A. L'idée étant de dire, ils ont sorti Scarner avec des stats de base qui sont... C'était juste pas fun. Il n'y avait pas besoin de ratio. Du coup, vous bullez full tank et vous tuez les gens. En plus, ça n'avait pas de coup en mana. Ils ont décidé de donner un coup en mana, ça a tué le champion. C'est pas étonnant en termes de design. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de le refaire de manière à ce que si Scarner achète de l'AD, ça marche un peu. Parce que là, c'est des dégâts d'attaque bonus. C'est-à-dire que ce hub d'AD ne va pas là-dedans. Par contre, ça, ça veut dire 10 points de dégâts de plus dans un trade en A complet. Ok. Ça, ça veut dire que si vous achetez un Scarner qui ne fait pas juste full tank, que vous allez chercher le build que les Scarner ne font pas. Genre Bruiser, genre, je sais pas, un coup près noir... On devrait y mettre quoi sur un Scarner-là, en fait ? Coup près noir, Stérac ? Bauf ! Trinité ? Bauf ! On va voir. En tout cas, ils veulent encourager ça avec des ratios d'attaque bonus. Ça serait des ratios d'attaque tout courant. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais bonus... Faut vraiment stacker de l'AD pour profiter de ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sylas, qui lui se voit remodifié parce que vraiment, il y avait eu un meurtre au page précédent en termes de winrate, c'était... Bonjour, Sylas, tu vas disparaître. Ils se sont aperçus que ça marchait pas, donc ils sont en train de lui redonner des PV de base, parce que pour jouer tanky, c'est plus intéressant d'avoir des PV de base. Sa compétence passive scale un peu mieux avec la puissance, parce qu'on a nuke sa capacité à jouer avec de la puissance, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, du coup, il faut redonner des ratios de puissance aux spells qui sont censés fonctionner avec peu d'AP. C'est un peu bizarre, c'est de booster les ratios AP pour empêcher de jouer avec max puissance. Ça dépend des sorts. Et le Régicide fait un tout petit peu plus de dégâts de base, parce que c'est le sort qu'on veut utiliser quand on joue Sylas tank. Voilà. Syndra, qui se fait modifier un tout petit peu à la même manière que Oriana, cette fois-ci c'est sur son R, plutôt pour le haut niveau de jeu, avec 10 points de dégâts par orbe. Ça veut dire que sur un R de base, c'est 30 points de dégâts supplémentaires. Sur un R bien mis à 4 ou 5 boules, c'est 50 points de dégâts supplémentaires. Ça a l'air de rien. C'est un petit up. Vaille. Je vais me mettre dans la peau de Riot et je vais vous expliquer. Vaille a quand même été très 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 forte en pro. Actuellement, elle ne fonctionne pas tant que ça en pro, donc il y a un peu de place pour la buffer, de manière à la rendre un peu plus viable, sans la remettre, bien entendu, dans son état où elle était trop forte. Nous augmentons donc les dégâts de son A de 5. Je ne sais pas quelle quantité de win rate ils cherchent à ajouter à Vaille, si c'est 0,0001% ou 0,0002%. Alors ce genre de changement, Vaille, c'est un champion qui en solo queue se joue avec des dégâts. Donc ça, c'est un bon up pour la solo queue, parce qu'on prend toujours des dégâts, 5 à 10 une fois que c'est maxé. Et qui se joue principalement avec beaucoup d'AD. En pro, Vaille est un tank dont le but est d'engage et de mourir dessus. Le problème de Vaille, c'est qu'elle est coincée entre deux utilités différentes, et donc pour équilibrer l'une et l'autre, si Vaille est sensiblement puissante dans ses duels, ce qui irait en solo queue, à faire up en pro, parce qu'en plus ça l'obtient, en fait je vais te tuer. Et si Vaille se retrouve à être équilibré pour le pro, c'est excessivement dur à jouer en solo queue. Vaille, c'est un des pires piques de solo queue du jeu, pour la bonne et simple raison qu'elle a été équilibrée pour le pro, on lui a enlevé beaucoup de choses qui l'aidaient, du tanking, ce genre de choses-là, qui est paradoxalement, quand vous ne maîtrisez pas Vaille parfaitement, c'est très pratique, quand vous maîtrisez Vaille parfaitement, c'est Imba, et donc là, il va falloir juste trouver pour Riot des leviers pour la remettre en solo queue s'ils veulent la monter, parce que 5 de dégâts, ça ne changera pas un champion qui est à l'heure actuelle dans les 10 derniers piques de la jungle, elle va peut-être passer dans les 12 derniers piques de la jungle, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gros changement. Pareil pour Wukong, qui a subi tout son équilibrage à la mort, littéralement du côté de Riot Games, et ça lui a fait extrêmement mal. Vous vous retrouvez avec un champion qui est dur à rééquilibrer, parce qu'ils savent ce que Wukong, Wukong et Vaille, on a eu toute une saison où c'était Wukong contre Vaille, Vaille contre Wukong, vous connaissez, et donc il redonne un peu de punch à son armure bonus qu'il obtient dans son passif, qui on le rappelle est quelque chose d'extrêmement puissant sur Wukong, et un buff relativement intéressant sur son attack speed. Est-ce que ça changera grand-chose sur Wukong top ou Wukong jungle ? Je ne sais pas. Le problème de Wukong, c'est que c'est un champion qui... Alors, Riot, mec, c'est un des champions les plus simples du jeu, je ne suis absolument pas d'accord. L'ancien Wukong, je le jouais, et en général, quand on rework un champion, je n'arrive plus à jouer parce que les mécaniques deviennent un peu plus dures que ce que j'ai le temps de jeu pour maîtriser, tout en maîtrisant un grand nombre de champions, ou une idée pour avoir un avis sur ce genre de patch, je dois quand même me maintenir au courant, jouer sur un tas de champions, ou tout du moins garder un tas de champions en place. Wukong, il faut savoir que son A revient quand vous utilisez son R, donc le combo ultime, c'est de faire A-R-1, re-A-R-2, puis A. Si vous faites le A après le R-1, ou largement avant ou autre, vous vous retrouvez à ne pas utiliser cette réduction de cooldown. Ça, c'est une mécanique cachée qui est difficile à obtenir. Il faut comprendre que Wukong a très peu de punch en early game, que c'est principalement en poker, une fois que tu as maxé ton A en lane. Par contre, que c'est OP au niveau 6, si tu es en isolation, parce qu'en fait son R et son 3 avec une brillance, c'est absolument invincible. Ce ne sont pas des mécaniques de perso faciles. Avant Wukong, c'était E-A-R, et tu as les dégâts ou pas. Wukong, il y a beaucoup de placements, et beaucoup de choses. Ce n'est pas un champion facile. Qu'on lui donne de la résistance, c'est cool, parce que ça va faciliter un peu le champion. Qu'on lui donne un steroid d'attaque speed, c'est relativement cool, parce que ça se base sur le fait que vous mettiez des autos, qui est la portion facile du champion. Ils vont le up. Vous avez le coup près noir, qui a été modifié de manière à ce qu'il y ait un petit bug qui soit parti. Vous avez la lame du roi déchu, qui est nerfée, moins 5 d'AD, moins 25 de vitesse d'attaque, et en échange on compense avec les mêlées. Pourquoi on compense ça ? C'est qu'en fait on a un problème, c'est que les ADC utilisent trop la lame du roi déchu. C'est censé, selon les tryots, ne pas être un item générique puissant. Je ne suis pas d'accord avec ça. La lame du roi déchu, depuis la sortie de l'item, c'est un légendaire. Enfin, c'est un premier item. Il y a juste au moment des mythiques, où c'était un légendaire, donc on ne la mettait pas. Mais c'est un item qui a toujours eu un profil d'item complet. Alors là, je parle de la top lane d'un joueur d'Irelia à l'époque, la lame du roi déchu, c'était de l'AD, de l'attaque speed, des dégâts à l'impact et du lifesteal. Par définition, c'est un item qui n'est pas très fort, mais aussi pas faible. Parce que tu as de l'AD, de l'attaque speed, de la régène qui est assez sympathique, des dégâts à l'impact qui te permettent de gérer des tanks, de gérer des bruiseurs, qui ne sont pas incroyables pour gérer les squishies, mais les squishies, tu as plutôt le slow qui te permettait de faire ça. Alors à l'époque, c'était un active, ce qui fait que l'item était un peu plus puissant qu'autre chose, mais ça a toujours, plutôt, été un premier item. Vous ne prenez pas une lame du roi déchu en 3, 4, 5. Donc, ok, mais ils vont attaquer le profil que la lame du roi déchu sur les ADC, c'est un peu fort, donc on baisse les stats. 5 d'AD, 5 d'attaque speed, c'est beaucoup pour un AD carry. Les AD carry vont en général taper sur des gens qui ne sont pas en point de vie. Donc, en plus, on ne va pas récupérer leurs dégâts à l'impact. Par contre, pour les mêlées, donc, principalement pour les top laners, les junglers qui vont jouer ça, vous allez vous retrouver avec plus 1% de dégâts sur les PV actuels, ce qui devrait compenser les dégâts d'attaque parce que 1% d'un champion qui a 600 points de vie, eh bien, ça fait 6 dégâts de plus. Donc, au niveau 1, c'est déjà compensé. Bon, c'est frauduleux parce qu'en général, vous serez niveau 9, vous aurez plutôt 1000 points de vie, mais ça veut dire que vous allez faire fonctionnellement un peu plus de dégâts si on oublie que ces 5 d'AD, ils vont dans vos ratios. Et qui a l'attaque speed qui va vous permettre de mettre un peu moins ce dégâts-là. C'est un sacré nerf pour les ADC. On a la même chose pour les ADC, principalement en solo lane. La lame de Doran énerve. Alors, tous les amateurs de lame de Doran, vous allez être assez déçus parce qu'entre le vol de vie et les PV, c'est assez dur à voir, mais c'est plutôt pour les comportements abusants. Le vol de vie en mêlée-mêlée, vous l'utilisez que si vous avez gagné complètement votre lane. En range mêlée, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours le contrôle de votre lane, normalement. Et donc, avec un item qui n'est pas cher, qui vous donne beaucoup de points de vie, du lifesteal, et vous avez accès à la wave, vous allez générer du différentiel et abuser les gens. C'est un nerf à toute personne qui met beaucoup d'autos sur les minions avec une lame de Doran. Typiquement, ça, c'est un nerf à Irelia. Il faut le savoir. C'est un nerf à tous les AD top, c'est un nerf à tous les AD mid, c'est un nerf plus relatif à tous les AD carry bot, parce que dans les faits, ils interagissent un peu plus avec des heals de leur support, en burst sur les champions, et accessoirement, en phase 2, ils auront aussi une lame de Doran. Là où, à la top lane ou à la mid lane, vous allez souvent rencontrer des lames de Doran face à soit un bouclier de Doran, soit un anneau de Doran, soit top ou soit mid, donc baisser la lame de Doran, paradoxalement, ça va renforcer les utilisateurs qui sont en face. C'est la volonté du changement, je pense que ça va avoir un fort impact sur la manière dont on s'y témise, parce que c'est la première fois qu'on a des Doran qui sont surpuissants et qui sont bien nerfs. Là, 20 points de vie et 0,5 de vie, c'est un sacré nerf, ça veut dire que la lame de Doran devient l'item qui donne le moins de PV, qui donne un peu moins de level de vie et donc qui va perdre en régène. Parce que les items, c'est en gros, régène sur les autos, régène quand tu prends des dégâts et de base, ça c'est le bouclier de Doran, et régène de mana pour l'anneau de Doran, ce qui est un peu logique. Vous avez aussi des modifications qui vont beaucoup plaire au top laner et au mid laner. Ce qui se passe, à l'heure actuelle, sur 14.15 et qui va plus passer sur 14.16, c'est que si vous avez une ignite, vous voulez jouer bonhomme, prenez l'ignite et au niveau 1, vous gagnez votre trade, vous tuez le type. Vous avez donc 200 points de vie parce que vous êtes un dieu. Moins si c'est un peu plus close. Votre adversaire, il meurt en 6 secondes, vous, vous avez encore 2 ou 3 secondes pour le temps d'aller dans un buisson, de lâcher la gronde esbire, ce genre de choses-là. Vous appuyez sur back, on va dire, vous avez vos 2 premières secondes de back qui sont là et le type, il est déjà en train de TP sur la lane et si la wave n'est pas dans le bon sens, il a freeze, si la wave est proche de votre tourelle et qu'il peut juste régler et la push en vous dénaillant du farm et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez à dire, t'es tué, c'est moi qui perd parce que sur les solo lanes, l'XP et les golds des CS c'est plus important qu'un kill en early game. Ce qui fait qu'il y a une stratégie quand on joue à l'ignite qui est de dire kill en early game ça ne m'intéresse pas, je suis paradoxalement plus intéressé pour obtenir un trait très favorable à l'ignite pour avoir le contrôle de la lane pendant longtemps. Ce qui est un peu bizarre parce que ça c'est normalement le job de l'ATP. Donc, ce qu'ils font c'est qu'ils augmentent la durée des morts en early game de manière à ce que de 6 secondes à 10 secondes, vous voyez que vous pouvez et ensuite vous revenez et vous êtes déjà sur votre chemin. Votre adversaire en fonction de la lane il doit aller la récupérer mais il va quand même consommer une TP. Vous revenez avec 300 golds. Vous avez 4 secondes de plus devant vous. L'autre cas d'effet qui se coule c'est qu'on s'est retrouvé à faire en sorte que la vitesse de déplacement des doux foyers après une réparation rapide a diminué en 5 secondes. Riot veut la faire diminuer en 8 secondes. Alors vous allez me dire oui mais ça veut dire que si je tue mon adversaire il revient plus vite. Oui. Mais si vous mourrez avec un durée de réapparition qui est plus élevé et c'est un rééquilibrage de la téléportation ça ce changement c'est pas un rééquilibrage des morts du snowball c'est principalement visé à ignite contre TP. Vous mourrez vous perdez 10 secondes à mourir. Si vous avez 3 secondes ou vous vous déplacez bien plus vite ça veut dire que si vous n'avez pas de TP il y a une partie des 4 secondes bonus qui sont compensées en vitesse de déplacement. Si vous avez une TP vous perdez juste 4 secondes. Vous voyez l'idée ? Par contre effectivement une fois qu'on a passé le t'as pas de TP t'as pas d'ignite t'as TP-TP ignite-ignite ce genre de choses là les durées des morts sont moins punitives. L'idée de Riot derrière ça c'est de t'améliorer un tout petit peu le snowball quand tu prends des risques et de pas rajouter du snowball quand t'en prends pas. Est-ce que ça va maxer ? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant en plus c'est que les 5 secondes ici démarrent au moment où vous réapparissiez. Les 8 secondes ici démarrent au moment où vous quittez la fontaine. C'est-à-dire que là c'est pas de 5 à 8 que vous allez obtenir. Ça va plutôt être de 4 à 8. C'est très intéressant ce genre de changement moi j'aime beaucoup. Ensuite on a des changements massifs sur Arena on a des changements sur Swarm qui va disparaître d'ici quelques jours normalement quelques jours après que tu vois cette vidéo on a rarement on a quelques modifications la boutique fantastique les corrections de bugs comme d'habitude les skins et chroma de T1 et normalement on a fait le tour du patch. On a réussi à faire ça en 35 minutes qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir les ADC sont globalement assez attaqués dans ce patch Lucian est up pour la botlane il y a probablement des combos qui peuvent éventuellement revenir parce que ça c'est un up sur ces combos de Lucian Nami et Lucian Milio Sena qui s'est transformé en support je pense que là ils ont fait suffisamment de ratios pour qu'au moins tout le monde va tester vous avez avec le Death Timer un rééquilibrage du TP contre Ignite un rééquilibrage des ADC en solo lane la lame du roi déchu qui va être un peu moins bon starter pour les AD carry le Black Leaver c'est juste un changement de bug des petits changements globalement sauf peut-être si j'avais à dire une chose pour Katarina et pour Kiyana qui vont se retrouver avec des changements de build et buff qui sont un peu bizarres et j'ai hâte de les voir sur ce on se laisse on se retrouve pour une prochaine vidéo et à plus en ligne les amis